C'est une joie de te recevoir. Ça fait depuis la première saison de Baron Noir qu'on veut faire cette émission avec toi. C'est gentil ça. Tu fais partie des gens que j'aime le plus dans ce pays. Dans ce pays ? Dans ce pays, dans ce que tu incarnes, pour ce que tu représentes et ce que tu transmets à plein de mômes. On va parler de ton histoire parce que très peu de gens finalement la connaissent. Là, tu as l'affiche d'un film qui s'appelle Comme des Rois. C'est réalisé par, comment ça se prononce ? Chabbi. Chabbi Moliath. Chabbi Moliath. Chabbi Moliath. Chabbi Moliath. Chabbi Moliath. Chabbi Moliath. Chabbi Moliath, ça sent bien le pays basque. Ça sort le demain, on regarde juste à quoi ça ressemble. Non, Michel, mais je ne vais pas y arriver, moi. Une semaine, donne-moi un mois. Non, non, non. Marais qui m'a parlé d'un truc, c'est un truc facile qu'on pourrait faire. Non, mais non, mais arrête. Non, mais de toute façon, je ne peux pas. Je vous ai dit, 70 euros, c'est trop cher. On est pour trois bouteilles, grand cru classé. On peut savoir ce que vous faites là ? C'est le coup du vin à prix cassé, c'est ça ? Vous avez une carte professionnelle ? Ah oui, très bien, je connais. Non, 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 c'est des gens sérieux, ça. C'est quoi comme ça ? Ah oui, Saint-Émilie en 2007, c'est bien ça, non ? Moi, je vous les prends, moi. Attendez. Je vais vous les prendre. Ouais, tu vas faire du bouton au-dessus. Un tiers de K.O., un tiers de Boulawem. Pour le dernier tiers, tu mets moitié Pinot, moitié Sidi Brahim. C'est trop dangereux ce que tu les fais faire. Dans six jours, on va être tous à la rue. Putain, mais tu te mets dans le crâne, ça, ou non, Mika ? Tu m'arraches comme un con pour que vous puissiez bouffer ? Je travaille comme un dingue. En ce moment, il n'y a plus de filles dans ce pays. Il n'y a plus rien. Mika, il faut qu'on lui foutre la paix, tu comprends, ça ? Je vais faire une école à Paris. Une école ? Une école de quoi ? Vous entendez, la mère ? Faire le guignard avec du maquillage et tout. C'est donc une vie de petit escroc, non ? Parce que c'est comme ça que tu me vois, toi. Comme un petit escroc. Comme des rois, c'est l'histoire d'un père escroc qui embarque son fils dans ses escroqueries, donc qui trafique code du vin. Le fils rêve d'être acteur, mais il y a le poids du père. Le père, c'est vous. Oui. Qui trafique du vin. C'est fini, ce temps-là. Ça pourrait être un rôle de composition. Oui, c'est vrai. Oui, il trafique du vin. Il fait des... Enfin, il font des arnaques, quoi. Il essaye de... En fait, il a un petit peu une épée d'Amoclès au-dessus de la tête. Il doit payer un loyer avant de se... Sinon, il se fait expulser de manière assez violente. Il a une famille à nourrir. En fait, c'est une arnaque un peu... C'est sa vie, l'arnaque, en fait. C'est presque un métier, finalement. C'est-à-dire que quand il va chez les gens, il peut se tisser des liens aussi avec les gens qu'il va arnaquer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un espèce de spadjari ambiantant. C'est Robin Desbois, quoi. Il amène... Bon, il ne va pas voler les riches, malheureusement. Mais il amène quelque chose chez les gens... Il se passe un truc, quoi. Là, il y a un truc avec le cas de Merade. Dans ce film, c'est un mec qui commence à... Il y a un chien qui s'abois, non ? Oui, c'est Couscous. Ah d'accord. C'est à toi ? Oui. Tu as un chien qui s'appelle Couscous ? Oui. C'est fou. Alors ça, Couscous. Arrate de me vanner sur Couscous. C'est drôle. Je sais que c'est le plat préféré des Français, quand même. Mais évidemment. Ça, c'est fou, quand même. Il y a eu le succès de Desfty. L'histoire de cas de Merade, on ne la connaît pas, finalement, assez bien. Et il y a plein de gens qui ne la connaissent pas. Ah ben, oui. De toute façon, c'est complètement dingue de... Enfin, c'est complètement dingue. De toute façon, moi, je serais toujours spectateur de ma propre vie. Tellement... Tellement c'est hallucinant de vivre autant de choses comme ça, bien sûr. Dans le film, là, que vous sortez, vous jouez un papa qui est un peu arnaqueur. Est-ce que, quand on est souvent transfuge de classe sociale, comme c'est votre cas maintenant, est-ce qu'on a l'impression... D'être un arnaqueur ? Oui. C'est vrai ? C'est un imposteur, oui. Vous avez... Ah, j'ai l'impression, oui, oui. On va vous dire, rends l'argent. Ah, oui. C'est ça. Rends ta vie, quoi. Il y a eu... Tu vois, tu as été échangé à la naissance. Il y a un truc qui s'est passé comme ça. Mais vraiment. C'est peut-être ce que tu ressens aussi, je ne sais pas. Pour en parler comme ça. Non, mais c'est vrai qu'on... Pourquoi, tout d'un coup, on a été choisi pour avoir ce destin-là, quoi ? Même s'il n'est pas fait que de grands moments. Il y a eu des choses tristes, des échecs, des moments durs dans sa vie, bien sûr. Mais quand même, globalement, quand on se retourne, on se dit qu'on a quand même vécu des choses. Et on a vraiment l'impression, je suis d'accord avec toi, d'être un imposteur, quand même. Est-ce que tu arrives à être heureux, à te dire que c'est des choses que j'ai méritées ou les névroses restent ? Est-ce que j'arrive à être heureux ? Ça, c'est une question assez complexe, quand même. Parce que je pense que parfois, je devrais l'être plus, quoi. Je devrais plus... Mais je suis toujours un peu angoissé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours un truc qui me... Je ne sais pas si ça te fait ça, mais il y a toujours un truc qui va te mettre une petite dose d'angoisse. C'est le rétro avec le passé. Oui, et puis aussi parce qu'on est père de famille, aussi. Je n'ai pas envie que mon fils, il manque de quelque chose, il manque de l'amour de son père à cause de mon métier. Là, ça me rendrait triste, par exemple. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Admerade, pour moi, c'est un de mes Français préférés. C'est qu'on nous a bassinés longtemps avec les problèmes d'identité, de communautarisme, de d'où on vient. Et qu'Admerade représente une identité joyeuse. C'est-à-dire que la filiation avec l'histoire de l'immigration, elle est assumée. Mère Berichon, papa algérien. Oui, californien. Californien. Il n'y a eu jamais de revendication plus que ça. Non, ben non. Cade a joué dans le film le plus vu par les Français. Je suis le père du petit Nicolas, quand même. C'est important. C'est le père du petit Nicolas. Il n'y a pas plus français comme rôle. Et ton fils s'appelle Khalil. Oui. En hommage au prophète de Khalil Gibran. Exactement. Et ton père, quand il arrive en France, a changé de nom. Oui. Il s'est fait appeler Rémi alors qu'il s'appelait Mohamed. Exactement. Il m'a expliqué que comme il se retrouvait à diriger d'autres gens, parce qu'il est très vite monté dans les échelons, ça ne passait pas bien un Algérien qui dirige des Français. En gros. C'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, il s'est fait appeler Rémi pour ça. Je trouve que c'est assez incroyable comme explication, quand même. Et ça n'a pas changé tant que ça. Ah non, mais je pense même que ça s'est même un peu dégradé, quand même. Je trouve, finalement. Dans quel sens ? Dans ce sens-là, où je ne sais pas si on accepte encore qu'un Algérien ou un Africain ou à l'étranger puisse avoir des grandes responsabilités, comme par exemple être président. Alors, il y a, évidemment, heureusement, il y a des cas, mais c'est souvent des choses visibles. Mais je pense que dans le quotidien, ça reste encore difficile, je pense. Tout le monde n'est pas Zinedine Zidane ou Djamal Dobouz ou Muldachour. Ni Kadmerad. Oui, ou Kadmerad. D'accord. Mais c'est vrai. Il y a aussi des gens qui sont avocats, qui sont médecins et qui souffrent beaucoup de... Parce qu'on ne les connaît pas, pour le coup. Mais ils ont des noms, ils ont des visages. Je pense que ça ne s'arrange pas beaucoup. Je n'ai pas l'impression que ça soit réglé, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On aimerait bien comprendre. Oui, mais bon, ça va venir peut-être un jour. On ne sera peut-être plus là. Et optimiste pour la génération des enfants ? Moyen. Moyen ? Moyen, moyen. Moyen à cause de... Mon fils, par exemple. Oui. Écoute, je suis moyen parce que je trouve que ça ne s'arrange pas tellement, la solidarité. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas. Ça va faire vraiment discussion de bistrot, mais on n'arrive pas à vivre ensemble. Tu sais, ce fameux... Et ce n'est pas à la faute que d'une communauté. Je pense que c'est toutes les communautés qui sont responsables de ne pas se mettre ensemble. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, et tu as peut-être connu ça, les matchs de foot au pied de l'immeuble. Avec les portugais. J'avais des cheveux, les portugais, les arabes, les italiens. Et ça partait dans tous les sens. Il n'y avait aucune difficulté. On pouvait se vanner et tout ça. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. On le sait bien. Et il y a une espèce de communautarisme qui est de plus en plus présent et qui fait que chacun s'enferme dans ses cultures et qu'il n'y a plus le pont entre les cultures. Et je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je pense que c'est un problème. J'ai mon micro qui vient de tomber, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce que je dis n'est pas intéressant. Un micro communautaire ? Et j'ai l'impression que ça se dégrade de plus en plus. Et peut-être que la génération de nos enfants vont régler ça. J'ai un peu l'espoir que nos enfants, eux, vont à nouveau se rapprocher des autres. En tout cas, on l'espère. Et c'est ce qu'on essaie de raconter dans cette émission. On n'en peut plus de... Je sais, je vois bien votre... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, et je l'ai dit avant même que tu me fasses des compliments, que j'adorais cette émission aussi pour ça. Parce qu'on parle de choses et qu'il y a une vraie volonté, je crois, de s'exprimer là-dessus. Et de désenclaver. Et de désenclaver, qui est un mot qui n'est pas facile à placer dans les dîners. Ça va ? Oui, je viens de me désenclaver, là. Ah bon ? Non, mais c'est toujours... En plus, c'est toujours embêtant de voir des artistes s'exprimer parce qu'on se dit « Mais vous, vous n'avez pas de problème. » C'est vrai. Moi, je me mets à la place du type qui est en train de regarder et qui, lui, a des problèmes. Il va dire « Oui, mais enfin, Canmerade, ça va, il est riche et tout ça. » Alors, je suis riche, peut-être. Mais je paye beaucoup d'impôts. Non, je rigole. Mais je suis riche d'expérience, surtout. Mais c'est vrai que c'est toujours... Moi, je vois toujours... Quand je vois un acteur qui parle d'autres choses que de son métier, ça me fait toujours chier. Donc, je m'excuse pour les gens qui vont penser que je me mêle de n'importe quoi. Mais j'ai l'impression quand même que c'est important qu'on ait de temps en temps à s'exprimer. Et heureusement, on peut le faire ici. Et on parlera de l'actu dans un instant. Mais ce n'est pas mon truc, je te le dis de la vérité. Je sais que ce n'est pas ton truc. Même si je ne suis pas en noir, je ne suis pas député. Je ne connais rien en politique. On aura tout à l'heure... Tu n'avais pas vu que j'avais le nom de l'émission depuis tout à l'heure ? Je fais de la pub gratos. Tu sais combien je peux toucher pour faire de la pub ? Combien ? Je ne sais pas, mais il y a un billet, là. Regarde. Cadmerade, écoute, regarde la clique. La clique, on dit où ? Clique. Ah oui, d'accord. Le ringard. La clique. Sous-titrage Société Radio-Canada